Le Tour de France est une compétition exclusivement masculine. Ça, j'imagine que vous l'avez remarqué. Les femmes, elles, peuvent participer à la Route de France, qui est plus ou moins l'équivalent du Tour de France sur un autre parcours. Mais cette Route de France est très peu médiatisée. D'ailleurs, elle a carrément été annulée cette année, et quasiment personne n'en a entendu parler. Est-ce que vous connaissez la Route de France ? Du tout. La Route de France, oui. C'est la Route des Vignes. La Route de France ? Je ne connais pas la Route de France. Le Tour de France, oui, mais la Route de France, non, je ne connais pas. Et le Tour de France, justement, le vrai, pourquoi n'est-il pas ouvert aux femmes ? Il l'a pourtant déjà été, en 1984. Mais au bout de quelques années, il a été annulé. A l'époque, en effet, pas facile de changer les mentalités, comme en témoigne cette phrase du cycliste Marc Madiot à l'encontre de Jany Longo, en 1987. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis. Tiens, mais pourquoi ? Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion. Ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, ça ne me plaît pas. Et alors, est-ce qu'ils pensent toujours pareil Marc Madiot ? Vous diriez la même chose aujourd'hui ? Sans doute pas. Chacun fait ce qu'il a envie. Un garçon, il n'est pas obligé de faire du vélo. Une fille non plus. Mais une fille sur un vélo, c'est bien aujourd'hui. C'est beaucoup mieux qu'avant, en tous les cas. Beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux qu'avant ? Bon, les mentalités ont peut-être évolué, mais la situation reste très compliquée pour les filles. Déjà, les femmes cyclistes professionnelles n'ont pas de salaire minimum, contrairement aux hommes. Et de manière générale, elles sont moins médiatisées. En fait, c'est un peu un cercle vicieux, parce que le cyclisme féminin souffre d'un manque de moyens. Qui dit pas de moyens, il dit pas de médias pour couvrir l'événement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des solutions et intéresser le plus grand nombre de personnes à regarder. Bon, en tout cas, de nombreux cyclistes femmes ont décidé d'agir. Elles ont même lancé une pétition en 2013 pour avoir le droit, elles aussi, de courir le Tour de France. L'objectif n'est pas de courir avec les garçons. On voudrait une course à part pendant le Tour de France. Les distances seraient un peu plus courtes et on pourrait rouler avant les garçons, mais sur les mêmes routes et le même jour. Résultat de cette pétition, les femmes ont obtenu la course by le Tour de France, qui consiste généralement en une étape du Tour de France. Bon, on va pas se mentir, par rapport aux trois semaines de compétition des hommes, c'est quand même pas la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada